Une joie multipliée par quatre. Ce dimanche 4 août à Paris, la Défense Arena. Le compteur des médailles a de nouveau évolué à l'occasion des JO de Paris 2024. Une cinquième médaille pour Léon Marchand, la deuxième de Florent Manodou et une première récompense pour Maxime Grousset et Johan Ndoy-Brouard. Les Français qui n'étaient jamais montés sur le podium olympique pour cette épreuve repartent donc du relais 4 bis 100 mètres, 4 nages masculins. Avec une très belle médaille de bronze ce dimanche soir, c'est donc une 43ème médaille pour la France qui égale son record de Pékin. Quelques instants avant ce nouveau podium sur la ligne d'eau numéro 4, le relais tricolore a réalisé le meilleur temps des séries. Johan Ndoy-Brouard, dauphin d'Annecy, a débuté la course sur le dos. Léon Marchand, dauphin du Toec, Toulouse, dont c'était déjà la sixième finale à Paris, a pris la suite en brasse. Maxime Grousset, CS Clichy 92 en papillon, a fait la différence avant de prendre la tête de la course. Florent Manodou, cercle des nageurs de Marseille, a conclu le relais en crawl, finalement dépassé par le chinois et l'américain. Record de France battu, il s'agit donc de la deuxième médaille de cette journée après le bronze arraché en tennis de table par le jeune prodige Félix Lebrun et de la septième médaille pour la natation française. Après les quatre titres individuels de Léon Marchand, le bronze de Florent Manodou sur 50 mètres et l'argent d'Anastasia Kirpich-Nikova sur 1 500 mètres. Ce soir, le relais 4 et 1 100 mètres, 4 nages féminins, où les Françaises sont engagées, permettra sans doute à la natation française de finir en apothéose. Après neuf jours de compétition dans la piscine de Paris-La Défense Arena, où Léon Marchand aura illuminé les bassins, c'est donc collectivement que l'équipe de France de Natation conclut ses Jeux Olympiques 2024, troisième du relais 4 11 100 mètres, 4 nages. Les tricolores ont dépassé toutes les attentes pour finir derrière les Chinois et les Américains. L'émotion était palpable chez les nageurs français après leur performance. Maxime Grousset a exprimé son soulagement. « Je me libère sur cette course, je fais une super course, je sens l'équipe derrière moi qui me porte, et toute la France, donc c'est juste du plaisir. » Johan Ndoyer-Brouard, premier relayeur, a souligné l'importance de l'esprit d'équipe. « Les relais m'ont motivé, puis le 100 mètres. C'est un truc que je maîtrise, et me donner à fond pour mon équipe, c'est encore plus facile, j'ai l'impression. Et au bout, on a cette médaille, et c'est incroyable. » Florin Manodou a partagé son enthousiasme. « Ça se passe super bien, on a fait une semaine de dingue. On remercie Léon parce qu'il nous donne de l'énergie tout le temps, et aussi les 15 000 personnes. On a pris un max de kiff. » Au micro de Nelson Montfort, Léon Marchand a conclu avec émotion. « On a pris beaucoup de plaisir ce soir. C'était la dernière course des Jeux à la maison. Devant ce public, on a tous kiffé. On a fait des super courses. Sur X, l'enthousiasme des internautes était à son comble. » Un utilisateur a salué la performance de Léon Marchand. Cinquième médaille pour Léon Marchand. Quelle masterclass ! Un autre a félicité l'équipe pour sa sublime médaille de bronze pour notre quatuor magique. L'exploit a été qualifié de « belle manière » de terminer une semaine de natation incroyable par un fan, tandis qu'un autre s'est réjoui. Et c'est le bronze ! Record de France explosé ! Cette médaille de bronze, bien qu'un peu frustrante pour certains qui espéraient l'or, a été largement célébrée comme une magnifique conclusion des Jeux Olympiques pour l'équipe de France de natation.